... Ah, Pauline Carton ! Aimons-nous sous les palétuviers roses qu'elle chantait avec sa voix de Cressel. A côté d'elle, moi, question voix, c'est la calasse. C'est vous dire le niveau où elle chantait comme une casserole. Ça ne l'a pas empêché de faire des disques. Comme quoi, la voix, c'est très joli, mais ce n'est pas tout dans la vie. Le physique non plus, hein, quand on y pense et qu'on la regarde, c'est pas tout. Et pourtant, Pauline Carton a été une grande star à sa manière et à son époque, c'est-à-dire dans les années 40-50, en interprétant les bonnes. A l'époque, on ne disait pas encore femme de ménage, encore moins agent d'entretien, on appelait un chat un chat, un chien un chien, et une bonne une bonne. Et question bonne, c'était la meilleure. Elle était de tous les films de Sacha Guitry. Notre cinéaste français le plus parisien, le plus frivole, le misogyne le plus élégant et le plus raffiné. Dans ces maisons bourgeoises et chiques, où monsieur badinait avec esprit et avec madame, il y avait toujours la bonne qui ponctuait l'intrigue par ces « madame est servi » ou autre « monsieur a téléphoné qu'il arrivait ». Et c'est ma Pauline qui les disait de sa voix aigrelette, avec sa bouille de patate cuite, sa mou chiffonnée, les bras croisés bien calés sous la poitrine. Ça, elle faisait bien la conne. Non, faisait, car en fait, elle était une intellectuelle originale qui habitait l'hôtel Meurice, rue de Rivoli, devant les Tuileries, et il y avait une petite chambre avec vue sur le jardin. Elle avait convaincu la direction de lui laisser une partie des caves dans laquelle elle avait établi sa bibliothèque de pas moins de 3000 bouquins. Sans doute l'idée de déménager et d'être toujours dedans, les cartons l'a dégoûtée. Elle jouait donc quasiment toute sa vie le même rôle, et s'y donnait la réplique à Arletty ou à Jacqueline de Lubac, lui laissait assez de loisirs pour lire ses chers livres, « La vie était belle ». Ben moi je dis, « Hey, t'es pas cool un carton ? » Alors on se fait l'alonque à Arletty ou à Jacqueline de Lubac, Merci.